Après avoir séché quelques jours sur place, après son fauchage, le haricot est ramassé sur cette parcelle, à la limite entre des arièges. Ça demande moins d'eau qu'une culture traditionnelle comme un soja et un maïs. C'est pour ça que moi, sur l'exploitation, cette année, comme on a eu en début de campagne des problèmes d'eau et on a dû se restreindre, j'ai préféré augmenter ma surface en haricots et diminuer ma production de soja. Un exemple exceptionnel, car confronté aux restrictions, la plupart des exploitants ont choisi de consacrer leur quota d'irrigation au soja ou au maïs, plus rémunérateur. La production de haricots dans l'Aude a chuté de près de 50%. Pour la filière, c'est sûr qu'il va falloir faire attention pour que tout le monde puisse avoir du haricot. Mais en soi, le souci va être sur les stocks de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on mettra en place les surfaces nécessaires pour rattraper le coup, si on peut parler ainsi. Cette année, la production haudoise ne devrait pas excéder 60 tonnes. Des volumes largement insuffisants pour satisfaire la production de cassoulet de Castiano-Dari. 80% des haricots proviennent d'Amérique du Sud. On peut faire du cassoulet avec des haricots argentins, sans problème. Après, à vous de juger s'il est aussi bon que celui qu'on produit avec nos haricots. Reconnue depuis 2020, l'indication géographique protégée haricots de Castiano-Dari regroupe une vingtaine de producteurs et couvre 69 communes de l'Ouest-Audois.